Vous êtes mal placés pour vous plaindre aujourd'hui, ce que c'est qui vous arrive. Nous souhaitons, nous souhaitons que le jour, ce texte soit modifié. Mais vous êtes victime de ce que vous avez vous-même provoqué. Je veux ajouter, deuxième point, puisqu'on nous donne des leçons, s'il te plaît, puisqu'on nous donne des leçons. Alors, concernant garantir les moyens humains et matériels de l'opposition. Alors, collègue, tu vois, j'ai parlé d'un stage de cinq ans que j'ai effectué, consciencieusement et sans jamais me plaindre de quoi que ce soit. Mais si tu veux insister là-dessus, je vais proposer à l'opinion publique parathénicaise de venir visiter le réduit dans lequel j'ai été placé, après dix-neuf ans de présidence du Conseil Général, le réduit infâme de lequel j'ai été placé par vous et l'absence totale de moyens, puisqu'on m'a même supprimé le quotidien, le quotidien local. L'opposition avait des journaux, des hebdomadaires, des journaux, on a supprimé au fur et à mesure tout cela, et même le quotidien local. Et si j'ai eu un bureau que j'ai qualifié d'infâme, c'est parce que l'opposition a bien voulu donner à l'ancien président un bureau de l'opposition. Parce que je n'ai même pas eu droit, en tant qu'ancien président, à un bureau de l'opposition. Le moment de la revanche serait-il venu ? Collègues, particulièrement, tu vois, tu vois, tu vois, ce type de procédé, je n'aurais jamais dit cela en plus. Monsieur le Président. Mais il y a des limites, il y a des limites à la mauvaise foi, il y a des limites que vous ne devez pas franchir. Monsieur le Président. Si vous continuez, je vais faire ouvrir le bâtiment et faire défiler la population pour voir à quel point vous êtes arrivé. Et je veux te signaler qu'il y a quelqu'un du ministère que j'ai reçu exprès là. Et quand il est entré, je l'ai vu, regardez cela, je lui ai dit, il y a quelque chose qui vous gêne. Il m'a dit, il faut le voir pour le croire. Ce à quoi j'ai répondu, cela s'appelle le maputisme. Aujourd'hui. Monsieur le Président. Aujourd'hui. Monsieur le Président. Aujourd'hui. Nous entendons, hein ? Aujourd'hui. Tout va dans le même sens. Aujourd'hui. Tout va dans le même sens qu'encore. Aujourd'hui. Ça, vous m'avez, j'ai passé cinq ans, j'ai passé cinq ans sans rien dire. Sans rien demander. Je ne me suis pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, je n'ai pas le même sens. Vous n'allez pas encore, vous n'allez pas encore vous comporter comme ça, y compris dans l'opposition. Alors, vous êtes mal comporté, vous êtes mal comporté de la majorité, vous n'allez pas vous comporter encore plus mal dans l'opposition. Par conséquent, acceptez la démocratie, acceptez le verdict des urnes. Quand même, quand même, quand même. Nous n'avons rien demandé pendant cinq ans. On ne s'est pas plaint, je n'ai rien dit. Vous m'avez obligé à dire certaines choses parce que, quand même, il faut que la mauvaise foi ait des limites. Alors, ceci étant posé, je passe la parole à Yann Monprésil.